hello les petites pousses je vous souhaite la bienvenue au centre djinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce samedi et oui on est déjà week-end le samedi 3 octobre je cherchais le mois 3 octobre 2020 les messages ça c'est particulier je me réjouis de tourner un petit peu ce de voir un petit peu que l'énergie de ce marac a fait mais déjà pendant la préparation on avait l'aigle et le porc épique alors le porc épique avait une forme de hérisson donc c'était assez particulier mais entre les deux il y avait tout un monde tout plein de personnes qui était vraiment dans la spiritualité donc des énergies qui sont la présente pour toi et entre ces deux ces deux personnages donc l'aigle et le porc épique hérisson il y avait une bûche magnifique qui était là et ce qui est joli c'est que le message qui vient là maintenant pendant que je que j'écrivais ça c'est que l'aigle et bien représente la force le charisme l'envergure la comment je pourrais dire la durée par exemple la durée de vol bref tu as compris ce que j'ai voulu dire c'est toujours comme ça quand je suis là dedans ben je déconnecte il n'y a plus rien qui fonctionne bref donc tu as cette partie là qui te dit que c'est bon tu peux y aller tu peux prendre ton envol tu peux tu as tout ce qu'il faut en toi pour que tu puisses avancer et de l'autre côté il y a ta dualité qui te dit oui mais je ne vais pas y arriver je suis trop lourd je ne vais pas réussir à m'envoler je vais risquer de me piquer je vais pas sentir à quel moment il va y avoir l'orage pour que je puisse aller m'abriter stop on arrête tu es face à une dualité actuelle c'est normal ça s'appelle la life c'est tout à fait normal ce que tu vies ce qu'il y a et ce qui est joli c'est que à travers cette le message de ce mara café c'est que ils t'ont mis des anges des guides moi j'ai plus marqué et divine ouais de vous être parti anges guide prenez le comme vous voulez tout ce qui est important c'est que c'est dans l'amour et là on est on t'a construit une passerelle imaginaire une bûche qui traverse d'un mont à un autre mont et justement pour te dire on est là vu que eux ils sont là au milieu ils sont là ils regardent cette bûche qui viennent te mettre en place cette bûche passerelle c'est un arbre qu'on a coupé et puis qu'on a mis justement pour que tu puisses aller en toute sécurité donc si cet arbre a été coupé par eux ça veut dire que ça fait partie de ton cheminement ce n'est nullement négatif il n'y a pas une maltraitance à l'arbre ni quoi que ce soit ça il faut être clair par contre on te dit d'accord tu as peur de prendre ton envol oublie pas qui tu es l'aigle et bien nous amène la sagesse aussi donc tu es peut-être face à cette dualité là tu as la peur de quelque chose d'où tu 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 te vois plus en porc et pique en hérisson un mastodon machin et tout alors que en fait tu pourrais décider à tout moment de prendre ton envol mais ce n'est pas grave tu as peur on est là pour te guider on est toujours là pour t'aider d'où on te met une passerelle pour que tu puisses aller d'un point à un point b les pieds sur terre vu que c'est ça que tu as besoin tu as encore peur c'est normal donc ne crains rien on te met une autre passerelle pour que tu puisses avancer sur ton cheminement tu vas pas y arriver ben en battement des ailes tu iras plus vite ça c'est clair mais en marchant et bien tu iras petit à petit mais en tout cas tu es sur ton chemin avec l'aide de tes anges de tes guides de tes défunts que tu kiffes qui sont partis d'ac donc voilà il ya aussi une ascension professionnelle ou familiale qui avait aussi un message je vous le transmets et on te dit aussi de décider de prendre une direction et on s'y tient si tu décides alors c'est où tu es face à cette dualité puis tu vas combattre cette dualité puis tu décides et bien en tant que aigle de te mettre en vol on y va on se lance ben oui l'aigle se lance dans le vide d'accord c'est pas qu'il fait du sur place il se lance et puis après il regarde il visualise il calcule et tout ou alors justement c'est pour ça qu'on te dit si tu décides de prendre un chemin tu t'y tiens parce que si tu décides d'aller l'aigle de sautiller un tout le petit chemin jusqu'à l'autre côté c'est clair que ça va prendre du temps un aigle c'est fait pour voler on s'est pas fait pour sautiller sur la sur le sur le tronc ni marcher parce qu'il a de la peine c'est pas sa fonction tout simplement tu vas prendre un petit peu plus de temps mais par contre il ya une chose qu'on doit te prévenir et que c'est pour ça que je te transmets pour ça qu'ils te préviennent d'une fois que tu es au milieu de ce tronc tu n'as pas le droit de rebrousser chemin ce qui veut dire que c'est si tu prends une décision tu dois t'y tenir ça veut dire tu en assumera aussi toutes les conséquences autant positif que négatif ça je suis pas voyante pour le savoir d'accord je transmets le message ça c'est bon alors on y va six minutes voilà ce que suzanne elle va réussir à faire plus court c'est là la grande question bien la femme vous allez dire non l'a pas réussi alors 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 justement on est dans les énergies de samedi donc c'est clair normalement c'est le week-end un mais il ya autant de monde qui bosse et autant de monde qui a congé donc pour moi le week-end ça peut être quelque chose la semaine 1 et puis la semaine ça peut être n'importe quel week-end vous avez compris ce que j'ai voulu dire à travers ça pour aujourd'hui on te dit ici on te voit une on voit ici une tortue donc il se peut que cette journée se passe un petit peu dans la lenteur donc il se peut que tu sois un peu irisé parce que les choses ne vont pas aller à la vitesse que tu aimerais par contre ce qui est joli c'est que ici tu as un petit une petite tortitelle qui te suit et puis que justement c'est pour ça que tu peux pas avancer à la vitesse que tu as envie durant cette journée ça veut dire que tu dois peut-être occupé de quelqu'un un qui justement va te ne va pas te mettre en retard c'est pas ça loin de là mais voilà tu vas devoir l'attendre ça va t'agacer un petit peu mais bon est ce que c'est si grave 1 de prendre aussi le temps d'attendre une personne ce n'est pas la fin du monde il faut arrêter d'être tac 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 il faut aussi prendre le temps de respirer cette personne ce petit cette petite tortitelle je sais pas ce petit bébé tortue qui est là derrière toi c'est justement parce que elle doit aussi t'apprendre c'est que la tortue elle elle avance petit à petit à la tortue c'est pas le lièvre c'est pas qu'elle avance vite mais là non seulement ça va être lent mais en plus tu vas devoir attendre mais c'est justement une c'est un mal pour un bien c'est ça qui est important donc si tu as cette journée qui commence comme ça prends le tranquille peinard 1 trouve toi une occupation pour dire ok ça va être comme ça et bien il faut je transforme ça en positif je vais pas le jeu je vais pas m'énerver parce que ça veut dire que je dois prendre ça pour moi c'est du temps qu'on m'accorde c'est du souffle comme donne d'accus à travers aussi la tortue on a la carapace la tortue elle a bien la tête dehors donc on est dans la tranquillité on n'est pas en train de savoir où c'est qu'on va ni 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 ça veut dire qu'on est en terre conquise entre guillemets d'accord donc on n'a aucun problème on est plus dans le partage mais c'est vrai que ça va être des moments à un moment tranquille et paix et et apaisant voilà ça c'est les portugais et les italiens embrasserait on ferait des tsunamis avec les mains tellement qu'on brasse qu'on parle avec les mains c'est dingue c'est dingue qu'est ce qu'on a d'autre il ya des idées qui sont en train d'émerger un ici on voit plein de choses qui sont en train de venir donc il se pleut il se pleut il se pleurait c'est bon on a perdu suzanne bon il se peut que durant cette journée aussi et bien il y est des idées qui vous viennent pour justement répondre à peut-être un questionnement un souci que tu as d'accord peut-être que tu es sur le doute de quelque chose et tu attends un message donc sache que il y a des idées qui vont te venir note les c'est très important moi c'est ce que je fais je note et puis puis après ben j'attends si on me donne le signe et bien c'est que c'est bon comme aujourd'hui pas j'ai eu j'ai eu le message donc je vais écouter ouais il va mettre là comme ça vous voyez qu'est ce qu'on a ici alors très très ambigu je vous parlais de lenteur et tout ça on voit ici la personne qui est un petit peu agacé donc ça je vous ai dit avant ce qui a aussi c'est que cet agacement j'ai l'impression aussi que ça en lien avec le travail est ce que tu as un projet que tu dois donner et puis là justement tu n'arrives pas à trouver des idées d'où ici on te donne les idées elles vont venir d'où on te donne prend ce temps même si tu as l'impression d'être inactif et bien c'est que justement tu dois entendre tu dois pouvoir sentir écouter les écouter tout simplement qu'est ce qu'on a il se peut aussi que que tu sois aussi en train d'écrire peut-être un message à quelqu'un en tout cas ou d'écrire une lettre de d'écrire quelque chose de très important et tu sais pas comment tourner comment tourner ses phrases pour ne pas pour expliquer ton ressenti mais pour ne pas blesser la personne c'est aussi possible d'accord après encore une fois on est dans les énergies en général d'accord on n'est pas dans du prix c'est comme si on écrivait quelque chose en lien avec son enfant c'est comme si on expliquait une histoire en lien avec l'enfance vu qu'ici on a le a et ce a et bien malgré que ce soit peut-être aussi l'alpha ça peut aussi te définir en tant que voilà que dominant mais par contre ça m'amène aussi à un enfant à une enfance donc est ce que tu es en train de faire un deuil sur une enfance que tu aurais aimé avoir et que tu n'as pas eu ce qui fait de toi aussi la personne que tu es aujourd'hui et tu es en train de l'écrire pour pouvoir y lâcher pour pouvoir lâcher ça pour pouvoir aussi expliquer ce que tu as vécu ce que tu as ressenti tu as peut-être besoin de l'écrire de le mettre aussi noir sur blanc ou ou vert sur blanc utilise des couleurs parce que comme ça ça t'aide et c'est un nécessaire pour justement pouvoir lâcher c'est pour ça aussi que c'est peut-être difficile parce que il y a des moments particuliers où tu as été indécis vu qu'ici on voit un petit peu comme le pondu il sait pas dans quel sens peut-être que et bien tu aurais aimé avoir une autre vie et puis que tu l'imagines tu l'aurais imaginé différente mais en lien de ta avec tout ce qui s'est passé dans ta jeunesse et bien en étant jeune plus jeune enfant et bien la direction a été tout autre c'est fou parce que j'ai l'impression c'est fou ici je vois un enfant qui joue avec un grand chien comme si c'était un grand berger allemand ou alors le chien à copine à gogo je sais plus le nom golden retriever voilà un petit peu le petit peu les deux là en part oui il n'y a pas le même poil mais en tout cas ils sont grands et j'ai l'impression que toi tu avais ce petit chien là et que maintenant c'est comme si tu pensais encore à lui comme s'il était encore là et justement tu écris qu'est ce que vous voulez me dire à travers ça c'est comme si tu faisais le deuil maintenant alors que voilà tu as plus 20 ans quoi comme moi tout simplement mais ce chien là et bien il faisait partie de toi ton à ton dans ton jeune âge c'est ça qui est particulier à travers ça il te a ok bon il faut y aller en trouver filant si ça te parle de ce que je suis en train de te dire c'est que justement ici on voit cet animal qui qui a pris ce n'est plus une forme animale mais en tout cas qui a une forme presque humaine d'accord c'est une énergie encore une fois et puis elle te regarde comme toi tu pensais à ses bons moments passés et bien elle elle les visualise aussi avec toi à travers ça juste pour te dire que et bien ce chien l'énergie qui était sur ce chien dans ce chien qui était ce chien et bien sache que cette énergie elle est toujours là et puis c'est elle qui fait partie de ton guide c'est elle qui est ton guide encore un moment d'accord alors ce qui est fou c'est que j'ai l'impression vraiment que c'était comme si c'était un chien ouais comme un berger un chien de troupeau je sais pas il y a quelque chose en lien avec ça bref petit message comme ça qu'est ce qu'on a ici on sort la tête hors de l'eau c'est très joli on parle aussi ici de gaieté c'est très beau on nous parle ici de partage durant cette journée c'est très bien qu'est ce qu'on a alors ici on a un bonhomme une personne qui ou cette personne fumait la pipe ou alors cette personne elle avait des lunettes qu'on voyait pas un peu transparente et puis elle avait cette barbichette donc je ne sais pas si cette personne elle est partie ou si cette personne est là mais pardon le téléphone qui sonne mais en tout cas il y a comment je peux dire alors j'ai plus l'impression que on va rencontrer cette personne donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas partie ça veut dire que cette personne elle est là et puis on va la rencontrer on va aller chercher une mémoire c'est comme on est encore j'ai l'impression qu'on est encore dans ce système là on va encore chercher certaines certaines réponses c'est ça qui est rigolo c'est ce qu'on nous donne ici on va vers quelqu'un chercher des réponses vu qu'on vient un petit peu euh est-ce que cette personne et bien elle est dans un home elle est placée et puis elle est dans un état conscient hein des fois après il se perd ouais il se perd c'est un homme hein il se perd dans sa mémoire et puis justement toi tu vas en parlant de sa vie passée justement parce que c'est à ces moments là que tu peux avoir des réponses c'est à ce moment là que cette personne elle émerge elle revient là hein c'est assez particulier j'ai l'impression que cette personne elle faisait de la danse classique ou est-ce que c'est toi qui faisais de la danse classique euh alors c'est où de la danse ? non j'ai l'impression que c'est la danse ouais bon danseuse étoile vu qu'il y a une petite étoile à côté je serais assez curieuse est-ce que c'était ta grand-mère qui était danseuse étoile ou quelque chose aussi comme ça c'est possible aussi hein qu'est-ce que qu'il y en a deux alors ici justement on nous parlait de l'aigle et ici on a le petit oisillon aigle le petit bébé aigle je sais pas comment on l'appelle mais c'est pas grave et euh... qui a envie de s'envoler mais voilà les ailes elles ont encore pas assez de plumes c'est encore pas le moment peut-être que tu te sens comme ça actuellement mais sache que tu es déjà un aigle qui peut s'envoler qui peut prendre son envol sans aucune inquiétude peut-être que tu te fais une illusion tu te crois trop jeune tu crois que tu n'as pas encore les épaules pour pouvoir y aller mais euh... c'est une illusion tu te vois ici tout déplumé mais ce n'est pas le cas d'accord il se peut aussi que tu te vois déplumé parce que tout simplement tu ne vois pas tu n'as encore pas tu ne fais pas l'inventaire de tout ce que tu as tu as l'impression que tu es toujours dans la dans la restriction mais regarde déjà tout autour de toi ce que tu as pour justement euh... enlever cette fausse vision cette illusion euh... que tu as aujourd'hui on te demande ici aussi de prêter oreille hein regarde bien euh... c'est plus la gauche que la droite hein écoute bien euh... pour ceux qui qui sont beaucoup dans les ressentis hein parce que à travers et bien ces bourdonnements on va te euh... orienter sur ton chemin ici on a le bâton donc c'est aussi on va aussi t'orienter peut-être vers une personne hein ça peut aussi être en lien avec l'amour c'est un petit peu l'amour un petit peu le bâton avec le coeur au-dessus hein... donc euh... il y a peut-être des rencontres amoureuses aussi qui vont se faire hein... pour ce samedi en tout cas les énergies hein... qui sont peut-être déjà en route ou qui qui sont en mouvement euh... ça c'est aussi possible donc voilà 21 minutes ouais je crois pas que je vais faire court ça va pas être possible de faire du court allez c'est parti alors ici on a le 10 de bâton encore une fois où on a vraiment la concrétisation où on met justement en place ce qu'on a envie d'entreprendre dans le domaine professionnel dans ce que tu es en train de créer donc là on est vraiment dans l'accomplissement final d'accord ça peut aussi nous parler en lien avec la famille de justement de retrouver enfin un équilibre une statue une... un cocon familial équilibré toujours à la pêche la reine de denier à nouveau ici et bien justement pour certains vous avez des difficultés vous avez peur en ce qui concerne et bien le financier c'est possible aussi ou est-ce que tu as un souci financier actuel ou alors est-ce que c'est un ami ou une amie qui est aussi dans un souci financier et toi tu viens amener un réconfort amener une aide ça c'est aussi possible d'accord mais ici ce que j'ai envie de te dire c'est que et bien ce que tu as envie d'entreprendre malgré que peut-être tu ne ramasses pas encore tu ne ramasses pas mais comment tu parles Suzanne peut-être que tu ne récoltes pas encore ce dont tu rêvais mais continue de rêver parce que justement ici on t'amène un aboutissement les choses elles vont aboutir elles vont finir comme tu aimerais ça veut dire que c'est dans la positivité ton rêve va se réaliser et tes soucis financiers et bien ils vont s'estomper mais par contre et bien il faut aussi du temps on ne construit pas une maison du jour au lendemain donc un projet c'est exactement la même chose il faut garder vraiment cette confiance et cette foi il faut avoir foi en eux aussi eux ils sont toujours dans l'amour donc laisse venir cette abondance dans ton coeur pour que tu puisses comprendre et que tu puisses bien les entendre bien les distinguer qu'on sait des pensées aimantes amoureuses que tu te sens empris de frissons mais que c'est des frissons d'amour et bien voilà on te répond comme ça les bourdonnements et bien c'est la même chose si ça te fait mal à l'oreille et bien c'est non 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 c'est pas ça par contre si c'est un petit bourdonnement que ça te fait juste un petit sifflement un peu chiant là ils disent ah tu écoutes ce qu'on te dit ça répond aussi à une ça te donne aussi la réponse à une question mais bon je sais très bien tout ça c'est des choses qu'on doit travailler c'est pas du jour au lendemain faut aussi savoir comprendre allez quel est le message ici de ton ange gardien non pas de ton ange gardien mais peut-être qu'il y a un message de ton ange gardien euh message de tes anges tout simplement mais si j'ai dit ange gardien il faut croire que il y a quelque chose alors le soleil l'archange Uriel heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite ayez foi en vous même là c'est vas-y hein open bar le 7 d'eau on te dit qu'il y a une décision complexe hein cette dualité nécessite d'effectuer des recherches donc prends le temps de chercher peut-être en lien à ce que tu as envie d'entreprendre de ce nouveau vu que tu as des idées brillantes mais il faut faire des recherches ça veut dire que tu dois être sûr hein que ce soit vraiment ça d'être sûr de ce que tu vas dire de ce que tu vas parler de comment tu vas le créer comment tu vas faire comment tu vas voilà il faut qu'il y ait tout qui soit en symbiose le roi d'eau on te dit déjà que tu es quelqu'un de digne de confiance hein donc je sais pas si tu si ça te répond à une question intérieure tu es aussi quelqu'un de très cultivé et tu es respecté malgré que des fois j'ai l'impression que tu sentes que c'est pas le cas hein je pense que tu es en train de faire comme ça ouais là on te dit ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent encore une fois on arrête de faire l'ermite on se met au mouvement il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance qui sont prodigués qui vont vous être donnés c'est peut-être toi hein qui va aussi hein c'est peut-être toi aussi ça va être toi ce roi d'eau qui va donner cette force cette carrure à quelqu'un hein ce réconfort hein ce message hein donc ou c'est toi qui va le recevoir ou c'est toi qui va le donner tu peux aussi le recevoir le transmettre plus tard ça c'est aussi possible hein travail caritatif c'est aussi peut-être et bien donner un petit peu de sa personne hein prendre le temps pour quelqu'un ça c'est aussi euh c'est possible que ce soit aussi ton besoin d'où la tortue aujourd'hui est-ce que tu vas aider peut-être une personne aussi qui est déjà dans un âge avancé et puis que justement tu vas prendre le temps avec cette personne d'aller peut-être promener et euh passer juste un peu de temps avec cette personne c'est possible aussi allez quel est ton message je vais à la pêche tu dois t'impliquer et prépare toi au changement alors je suis vraiment auprès de toi pour t'aider mais pour cela il te faut coopérer que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus je ne peux accomplir les choses à ta place mais si tu agis maintenant tu vas voir que je peux accomplir des miracles encore une fois tu te mets en mouvement c'est le moment d'y aller ici ils te disent de te préparer au changement tu sais lorsque survient un changement dans ta vie c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive sache qu'avant que ces événements arrivent je t'envoie toujours des petits indices sois donc à l'écoute de tes signes prépare-toi au changement et tu dois t'impliquer ça veut dire que si tu veux mettre avoir cette prospérité cette abondance dans ce domaine professionnel dans ce que tu as envie d'entreprendre là maintenant et bien tu dois te mettre en mouvement pour justement pouvoir accueillir ce changement et les idées qui te viennent et bien il faut que tu sois structuré sur ça d'accord tu as un projet qui vient se greffer à ton projet ok mais il faut le travailler pour pouvoir après l'envoyer le 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 fusionner avec ce que avec ce que tu entreprends le message le message ici de ton ange gardien de tes anges gardien voilà je kiffe cet oracle mais j'ai à peine le passé mais non encore la prière qui revient non mais vous croyez pas ça c'est la prière que je vous invite à la faire résonner en vous cher ange gardien aide moi à dissoudre mes remords et mes regrets aide moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin aide moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir aide moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de tout autour à l'intérieur et tout autour de moi pardon aide moi à croître mon véritable potentiel merci aide moi à acquérir mon véritable potentiel merci ouais c'est très très fort je savais qu'il y avait encore une qui fait sortir éternité ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de la lumière qui est à l'intérieur de ton coeur autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu délivres vers que tu dérives vers un espace au delà du temps l'éternité existe à l'intérieur de toi rayonnant tel un diamant pour toujours tu es par nature une étoile étincellante se transformant en la plus belle lumière pour toujours ça c'est message pour vous les petites pousses de votre ange gardien donc deux messages ici avec la constellation les constellations familiales merci relation de couple ouh ça va être hot alors n'est mieux connaissance ça y est je trouve plus le machin relation de couple la trace tuc 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 je lis un après l'autre parce que c'était en première page mais bon trente et quatre allez alors si je la mets là vous la voyez alors nous pouvons parfois croire quand nous mettons en couple nous sommes libres de notre choix mais nous ne sommes pas aussi libres que nous le croyons car nous et notre partenaire amenons chacun dans notre couple notre propre histoire familiale et de façon étonnante et complètement inconsciente nous pouvons observer des résonances entre nos deux histoires personnelles et familiales prenez conscience que tout ce que votre partenaire vous montre et vous reflète est en lien avec vous même reconnaissez cet effet miroir prenez-le prenez-en la responsabilité en guérissant vos blessures vos programmes et schémas conscients et inconscients peu importe d'où ils viennent de qui ils viennent en leur faisant face et en les transformant vous n'avez plus besoin de chercher la faute chez votre partenaire vous pouvez reprendre vos reproches sortir des résonances qui ont été des fardeaux les jeux que vous avez joués ensemble jusqu'à présent ne fonctionnent plus il se produit alors un changement et de nouvelles choses formidables peuvent se produire dans votre couple et dans votre vie tous les thèmes évoqués dans ce livre peuvent avoir un impact sur votre relation de couple il y a plusieurs trucs si vous avez tiré cette carte vous pouvez déjà prendre conscience et reconnaître à l'intérieur de vous vos propres blessures liées au couple cela va déjà provoquer une transformation sachez que vous ne pouvez travailler que sur vos propres résonances vous ne pouvez pas faire le travail à la place de votre partenaire laissez-lui la responsabilité de s'occuper des siennes si vous voulez savoir plus précisément avec quel thème vous êtes en résonance je vous invite à tirer une seconde carte qui vous donnera un éclairage supplémentaire restez dans la compassion pour vous-même et votre partenaire si malgré votre propre changement votre travail de transformation votre amour et votre compassion rien ne change dans votre relation de couple peut-être qu'il sera alors nécessaire de prendre de la distance par amour et respect pour vous-même mais avant cela accompagnez-vous dans votre couple donnez-lui la priorité et travaillez vos résonances cela en vaut la peine 35 minutes on va juste reprendre une seconde carte vu que c'est en lien avec le couple et est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y aurait à travailler l'humiliation la loyauté et la parentalité l'humiliation c'est peut-être un lien aussi vis-à-vis du couple est-ce que l'un ou l'autre et bien il a subi des humiliations il n'a jamais été aussi assez bien il n'a jamais été à la hauteur d'où il va falloir aussi peut-être justement travailler avec ça travailler sur ça en lien avec le couple la loyauté être loyal justement de continuer à être humilié se laisser se rabaisser par l'autre en loyauté en lien avec cette loyauté familiale que tu ne comprends peut-être pas et justement la parentalité justement en lien avec un parent justement qui a été qui a eu que des éloges pour un enfant et puis que l'autre n'a pas eu de n'avait pas sa place entre guillemets qu'il n'avait pas ou alors le parent il était seul et il ne donnait pas la place à l'autre parent aussi pour gérer aussi ce plan familial d'où ici la loyauté aussi en lien avec cette humiliation tu n'oses peut-être pas aussi t'imposer au sein de ta famille en lien avec justement cette ces trois ajustements à faire là c'est en grande ligne et c'est ma façon de voir aussi je n'ai pas été dans le livre mais sinon on passe ici trois heures mais voilà vu qu'on nous dit qu'il on nous a invité à tirer notre carte donc voilà il y a l'humiliation la loyauté et la parentalité qui viennent jouer qui viennent jouer sur justement cette difficulté ici en lien avec le couple donc voilà les petits pouces j'espère que ce tirage pour ce samedi vous aura parlé si c'est le cas ben vous savez ce qu'il vous reste à faire de toute façon je doute pas vu que vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des petits messages donc juste pour ça un grand merci du fond du coeur et puis je vous embrasse fort prenez soin de vous donc ayez confiance en vous ne vous limitez pas si j'entends un truc non je suis nulle là je viens derrière et puis je vous tire les oreilles si c'est pas moi ben c'est un téguide donc voilà je vous fais plein de groupes de maman je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain bye bye bye